Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne Petit Secrets de PlayHistoire. Alors bonne nouvelle, aujourd'hui je vous propose un épisode totalement inédit de Collectors Quest. C'est un peu un hors-série car vous allez rapidement le comprendre, je ne serai pas accompagné d'Alex Pilot, que je salue au passage, pour tourner cette nouvelle visite. De fait, ne vous étonnez pas si la qualité des images, du mixage et enfin du montage ne sont pas au standard habituel. Bah oui, il n'y a qu'un seul Alex Pilot. Mais bref, générique. Générique qui rappellera au passage des souvenirs de la regrettée chaîne No Life. Que diriez-vous d'une balade en Belgique, dans une petite ville tranquille à quelques dizaines de kilomètres de la frontière française ? On va t'y rencontrer un collectionneur Zelda, qui n'a peut-être pas la plus belle collection de Belgique, mais qui a néanmoins opté pour une toute autre approche. Du peu que j'ai vu, c'est un sacré bricoleur et il s'est installé une pièce Zelda de toute beauté. J'ai vraiment hâte de voir ça. Et en plus, il s'appelle Florent. Donc impossible d'être déçu. Salut Flo, enchanté. Salut, bienvenue en Belgique. Merci, c'est adorable. Joli t-shirt. Joli t-shirt, oui, mais t'es qui Flo ? Alors, je m'appelle Florent Révelard. J'ai 33 ans, je suis belge et je suis chef cuisinier. Bon, bah merci pour cette présentation. On peut continuer. Je viens de découvrir aussi quelque chose d'assez cool. Ce sont tes trois enfants ? Oui, en fait, je suis papa de trois enfants. Mais bon, on est en fin de Zenda. Et en trois enfants, tout de suite, j'ai pas envie de faire ça. Très belle idée, en tout cas. Je pense que c'est... Très très belle idée. Alors, on est venu pour découvrir ta pièce consacrée à Zelda. Est-ce que tu peux nous y emmener ? Oui, c'est bon. Merci. Alors, c'est en sous-sol. Oui, vas-y, je t'en prie. Je te laisse me guider. Wow. Voilà. Incroyable. On commence bien. Ça commence bien. Ouais. C'est la porte que tu peux retrouver dans Ocarina of Time, dans la plupart des donjons. Ouais. Tu peux trouver la petite clé. Toi, tu as déjà la clé, ça c'est bien. Et alors là, on entre directement... Oh la vache, c'est génial. Regardez-moi cette descente d'escalier. Avec ces pierres de parements, on a quasiment l'impression de descendre dans un donjon de Zelda. Effectivement, ça commence bien. Ça rend super bien. T'as mis des pierres, des fausses pierres ? Non, c'est pas des pierres, c'est du polystyrène. Sérieux ? Ouais, ouais. Je peux toucher. Ah oui, c'est super léger. Et comment t'as fait pour faire cet effet de pierre, de vieilles pierres ? C'est incroyable. En fait, ce sont des plaques de polystyrène qui à la base sont lisses. Et pour donner cette texture-là, j'utilise une pierre volcanique, une petite texture avec des trous. Et je m'amuse à tapoter sur toute la surface. Et tu verras, il y a beaucoup de surface ici, un cas où je me suis amusé à faire donner des petits coups sur les plaques. Bon, elle est toute petite, mais avant, elle était grosse comme ça, mais c'est à force d'avoir tapé sur les murs. Parce que, bon, il y a toute la cave et les escaliers, je suis amusé à taper sur les murs pour donner cette texture-là. Donc, une fois que j'ai commencé à donner la texture sur le polystyrène, j'ai commencé à donner une première couche de noir. Et après, j'ai été dans les dégradés pour éclaircir de plus en plus et donner l'aspect de pierre. On sent direct que Flo a le sens du détail. Aviez-vous d'ailleurs remarqué les étranges shigles en relief dans l'escalier ? Si vous êtes un fan de Zelda, vous aurez évidemment reconnu l'écriture Sheikha. J'ai repris un verre qu'on retrouve dans Skyward Sword et je l'ai retranscrit en Sheikha. Et qu'est-ce qui a marqué, donc ? Tu parles de Sheikha couramment ? Non, non, du tout. Alors, en fait, il est marqué quand de l'épée divine la lumière émanera, alors avec elle un grand fléau ressurgira. Ça a l'air d'être brûlé, mais attends, c'est des vraies bougies. Ah non, c'est une fausse bougie, heureusement que tu m'as fait peur. Évidemment, je n'ai pas mis des vraies bougies, surtout que le polystyrène est hyper inflammable. Donc, c'est des fausses bougies. Et donc, j'ai donné cette texture en noir, pour faire comme si c'était brûlé. Comme si c'était brûlé, ouais. Incroyable. Allez, suivons. Ici, c'est la fraisse la plus connue qu'on retrouve en ligne Sawakani, avec le poisson prêve et le petit hibou. Ouais. Et ça, comment tu l'as fait, en fait ? Moi, je n'ai pas utilisé une pierre pour commencer à donner ce résultat-là, j'ai utilisé un fer à souder. Un fer à souder ? Ouais, ouais. Ok. Donc, je me suis amusé à fondre le polystyrène. Incroyable. En mettant au minimum, sinon ça passe à travers facilement. Ces escaliers sont une excellente entrée en matière. Alors, on a forcément très envie d'arriver dans la pièce principale et d'y découvrir d'autres décorations de Zelda. C'est parti. Certes, la pièce est petite, mais elle est somptueusement décorée, avec des détails qui fourmillent de partout. A la fois pièce servant à accueillir une collection, mais aussi salle de jeu privée, ce sous-sol est un chef-d'oeuvre. Et même si je vous ai déjà spoilé, laissons à Flo le soin de nous expliquer tout ça par lui-même. Au fait, on est dans ma cave, que j'ai transformée en gaming room, sous le thème de Zelda, puisque je suis un grand fan de la franchise. Un grand fan, oui, c'est peu de le dire. Je n'ose même pas imaginer la somme de travail que cette décoration a nécessité. L'occasion est d'ailleurs trop belle pour lui demander directement. Ça t'a demandé combien de temps de travail pour arriver à faire toute cette pièce ? J'ai commencé en juillet, et là, maintenant, en un mois de mars, ça fait presque huit mois pour réaliser les travaux. Huit mois de travail pour arriver à faire tout ça, oui. Et avant, c'était quoi ici, alors ? C'était une cave, et on stockait un peu tout et n'importe quoi. Et je travaillais déjà dedans, pour faire des dioramas, parce que j'aime bien bricoler, des trucs comme ça. Là, on n'est plus du tout dans du simple bricolage. Regardez l'escalier avant et maintenant, après transformation. Ah tiens, le boss de mi-escalier. Oh, il n'a pas l'air trop difficile à battre. Voici maintenant quelques clichés de la cave avant les travaux. Les fameuses planches de polystyrène. L'assainissement des murs et la pose des plaques. Notez la roche volcanique à droite, pour les effets imitation vieille pierre. La préparation des décors avec le traçage des sculptures. La taille des ornements à l'aide d'une machine de coupe à fil chaud. La pose des éléments avant la peinture. Et le résultat final, bluffant. Maintenant, on a tous très envie de savoir comment lui est venue l'idée d'un tel décorum. Parce que je voulais vraiment avoir une pièce rien qu'à moi, déjà. Et j'ai toujours rêvé d'avoir une gaming room. Et en même temps, je voulais un truc insolide. Un truc que personne n'a. Parce que beaucoup de gens font les mêmes trucs, les mêmes bazar. Et comme je suis fan de Zelda, je me suis dit, pourquoi je ne ferais pas ça ? Surtout que j'ai les connaissances pour. Je faisais pas mal de Diorama. Et j'ai dit, pourquoi pas faire un Diorama géant en transformant cette cave en gaming room. Ouais, en fait, j'avais l'idée en tête de faire ma gaming room sur le thème de Between World. Donc j'ai commencé par le dessin de Link de Between World. Et je voulais faire d'autres personnages de la série. Et après, je me suis dit, mais finesse, mais pourquoi je fais juste ce jeu-là alors que tous les états, ils sont bien. Et alors après, il m'est venu pif plaflouf de temps en temps. On se dit, ah bah tiens, je ferai ça. Après, je ferai ça. Et puis après, j'ai des contacts qui m'ont donné des idées parce que des fois, j'en avais pas. Comme l'histoire des notes et tout, ça, c'est un pote qui m'avait donné des idées. Et alors après, j'ai enchaîné avec plein de trucs et tout. Je suis sûr que je rajouterai encore après parce que j'ai encore des murs où j'ai encore un petit peu de place. Huit mois de travaux, c'est énorme. Et on se dit que tout ça doit aussi représenter un gros investissement financier. Justement, non. Ça ne m'a pas coûté trop cher. Les plaques de pistirène, il y en a plus ou moins entre 40 à 60. La peinture, c'est des peintures que j'ai achetées au magasin Action. Comme les décos, les folières et tout, c'est de chez Action aussi. Donc, non, ce sont des trucs qui ne m'ont pas coûté trop cher. C'est surtout l'huile de coude, en fait. Ah ouais. La passion de Flo pour Zelda saute aux yeux et ça fait plaisir à voir. Mais d'ailleurs, depuis quand est-il fan de la licence ? Alors, mon premier souvenir de Zelda, c'est Link's Awakening que j'ai découvert sur Game Boy. Je devais avoir 7 ans et le jeu appartenait à mon papa qui lui m'attardisait de jouer à ce jeu-là parce qu'il disait que j'étais beaucoup trop jeune et que je n'arriverais jamais. Et moi, quand j'étais petit, que je n'écoutais pas trop, j'ai fait ça dans son dos. J'ai pris sa Game Boy, son jeu et jouait dans son dos. Et jusqu'au jour, je suis arrivé à la fin du jeu et puis après, je lui dis, voilà, terminé. Vu que cette émission s'appelle Collector's Quest, vous vous dites peut-être que c'est un peu hors sujet. Car oui, cet endroit est splendide. Mais quid de la collection en tant que telle ? La pièce va-t-elle accueillir un jour une immense collection Zelda ? Franchement, je ne dépense pas autant dans la collection Zelda. J'aimerais bien, mais je ne m'attarde pas là-dessus. Non, je pense que ce sera plus une pièce pour jouer et avoir une pièce insolite. Cela dit, Flo possède quand même une vitrine joliment garnie de la quasi-intégralité des épisodes pâles de Zelda ainsi que des goodies triés sur le volet. On vous laisse admirer. Et au fait, on a oublié de lui demander mais c'est quoi son Zelda préféré ? Ben, je vais encore dire Link's Awakening. Pourquoi ? Parce que c'est mon Zelda de cœur. C'est le premier que j'ai joué. Je pense que c'est un peu l'univers un peu loufoque qui avait cet esprit où on avait des personnages un peu what the fuck. On retrouvait Mario, on retrouvait des Yoshi, on retrouvait une photo de Peach qui n'avait rien à voir. On choisit ça qui m'a vraiment plu dans le jeu. Et sinon, comme si ce n'était pas assez, Flo aime bien pimper ses consoles. Regardez d'ailleurs sa propre Nintendo Switch aux couleurs de Zelda Breath of the Wild. Pour les motifs très détaillés et dorés du cadre, Flo a utilisé le matériel de son épouse qui est prothésiste angulaire. Et le résultat est une fois de plus, somptueux. Et puisqu'après tout ça, il lui reste encore du temps, Flo qui dessine aussi très bien, s'est lancé dans la fanfiction dans un style BD manga du plus bel effet. Évidemment, pour son adaptation personnelle, il a choisi Link's Awakening. Non seulement car c'est son épisode préféré, mais aussi parce que, Dixit le principal intéressé, cet épisode n'a encore jamais fait l'objet d'une adaptation sérieuse en manga. En tout cas, joli coup de crayon. Et que pensent sa famille et ses proches de tout ça, de sa passion ? Moi, mon fils, il en est très fier parce qu'il est fan de Zelda comme moi. Donc oui, il en pense souvent à ses copains. Ça fait des jours qu'il demande pour faire amener un copain ici à la maison pour qu'il puisse voir ma pièce. Sinon, ma femme, je crois qu'elle est content que j'ai fini, on va dire. Parce que j'ai beaucoup travaillé et je crois que j'ai mis beaucoup de choses de côté. Donc pour ça, ça va faire du bien aussi. Genre, un passionné comme Flo va décrocher et se reposer ? T'es sûr que tu ne nous caches pas encore une autre activité, Flo ? Alors, parmi mes activités Zelda, ce que je fais en plus, c'est que je suis administrateur d'un groupe Facebook qui s'appelle Le Sanctuaire. Et là, actuellement, on est déjà à 900 membres et ça monte vachement bien. Les gens sont sympas. Et alors, ce que j'essaie, c'est que ce soit un groupe qui soit différent des autres groupes Zelda parce que j'essaie qu'ils soient internationaux. Donc j'ai aussi bien des Américains que des Allemands. J'ai vu que j'avais même des Australiens. Et donc c'est pour ça, si vous voyez tous mes posts dans ce groupe-là, c'est qu'à chaque fois, ils sont traduits en français et en anglais. Bref, vous l'avez compris, Flo a la passion dans le sang. Mais malheureusement, couvre-fait oblige, je suis bien obligé de repartir à Paris. Bon ben Flo, merci infiniment pour cette visite. Ça m'a vraiment, vraiment beaucoup plu. Et puis, je te souhaite bonne continuation dans ta collection et puis dans l'organisation de ta pièce. Merci beaucoup. C'est moi qui te remercie. On fait autant de rues pour venir ici. C'est un peu plus de temps de rencontrer. C'était un grand plaisir. Merci infiniment. Voilà, voilà. Merci beaucoup. Je te fais juste un petit coup de coude et puis à très bientôt. A toi, Flo. Et franchement, bonne continuation. Merci pour ton accueil, Flo. Avec plaisir. On est vraiment les meilleurs, les Flo. T'inquiète. A bientôt. A bientôt. Salut. Salut. Merci. Voilà, c'est terminé pour moi aujourd'hui. Je rentre maintenant de direction Paris pour rentrer chez moi. Petit bilan pendant cette petite pause autoroute. Eh bien, j'ai adoré cette rencontre avec l'ami Florent en Belgique. Sa gaming room est absolument charmante. Je dois bien dire qu'il a beaucoup, beaucoup travaillé dessus. Le sens du détail force le respect. Si un jour, vous avez l'occasion de passer chez lui, je ne suis pas certain qu'il organise non plus des tours opérateurs. Néanmoins, ça vaut vraiment des tours. C'est vraiment très chouette. Et c'est effectivement le genre d'endroit dans lequel tu te ressources, en tant que gamer du moins, et te faire quelques parties là, le soir, tranquille. Ça doit être exactement, comme il l'a dit, très agréable. En tout cas, voilà. Merci à Florent pour m'avoir ouvert ses portes. Et puis, sachez que j'ai aussi une autre visite de prévue bientôt et qui, elle encore, réserve de belles surprises. Ça devrait être très sympa. Voilà. En tout cas, c'est terminé pour aujourd'hui, pour ce petit épisode hors série de Collectors Quest. N'oubliez pas le pouce. Alors, il y a le pouce, oui. Mais il y a aussi l'abonnement et surtout le partage. Si vous voulez voir d'autres épisodes, que je fasse de la route à la rencontre de gens exceptionnels, montrez votre soutien à gorge. Comprenne qui pourra.